Et il y a un moment donné, il se passe une bascule, c'est que quand on maîtrise bien la technique, on finit par l'oublier parce que ça devient un moyen pour exprimer simplement la beauté de la nature. Je pense qu'il m'a fallu à peu près une quinzaine d'années pour vraiment être satisfait de mes photos. Ah ben voilà, il est là. Il a son matériel. Salut Gislain ! Salut Gislain ! Le roi des papillons ! Qu'est-ce que tu es en train de faire ? En fait, je suis en train de préparer mon matériel de prise de vue pour faire une séance de prise de vue à côté des chaînes verts parce que je sais que comme le printemps arrive maintenant, les flambées vont aussi être de la partie. Ça fait combien d'années que tu photographies des papillons ? Oula ! J'ai commencé, je pense, mon premier appareil photo et je l'ai eu j'avais 9 ans, donc ça fait 40 ans. Et pourquoi les papillons ? C'est de la faute à mon père, qui était collectionneur de papillons. Et quand j'étais tout petit, il m'emmenait dans la nature pour les attraper. Et comme je n'aimais pas trop les appaquer dans des collections, je me suis rapidement mis à la photographie, naturellement à la photographie de papillons. Il y a des papillons que tu aimes particulièrement ? Il y en a certains qui sont vraiment sympas parce que c'est les premiers papillons que je photographie au début de la saison. Je pense particulier à la Diane, que je trouve dans le sud de l'Ardèche, pas très loin des fameuses gorges de l'Ardèche, qui est un petit papillon très sympa avec des taches rouges. Sinon, un petit peu plus au milieu du plein printemps, j'aime bien les grands papillons porte-queue, le macaon et le flambé, qu'on trouve beaucoup ici au printemps. Et puis, à partir du mois de mai, il y a un papillon qui est très sympathique parce qu'il a les nervures très soulignées de noir, c'est le gazé, qui est vraiment un très beau papillon, un peu translucide avec des nervures sombres, je l'adore. Et comment tu fais pour les photographier en plein vol ? En fait, il y a deux difficultés. La première, ça consiste à figer le mouvement, parce que les mouvements sont très rapides, et pour ça, on utilise des éclairs de flash comme celui-ci, qui sont très courts. Un flash comme celui-ci, ça permet d'émettre des éclairs de 1,50 millièmes de seconde. Donc, c'est vraiment très très court. L'autre difficulté consiste à déclencher l'appareil au bon moment, et pour ça, j'utilise une barrière lumineuse avec un rayon laser, je vais le mettre en route, comme ça, on va le voir. Alors, si vous regardez mon doigt, vous voyez peut-être un trait rouge. En fait, ici, il y a un laser qui balaye entre deux miroirs, et qui permet finalement, dès que le rayon est coupé, de déclencher l'obturateur. Mais il faut que le papillon passe dans le cadre. Oui. Donc, il faut que tu mettes le cadre où le papillon va passer. Voilà, oui. Sous-titrage ST' 501 Ce que je trouve très impressionnant dans ton travail, c'est que c'est à la fois très technique, il y a vraiment du matériel, beaucoup de savoir-faire, beaucoup d'expérience aussi, de savoir les mœurs du papillon. Et en même temps, tes photos, elles sont extrêmement poétiques. C'est vraiment un beau mariage entre la connaissance, la technique et les émotions, finalement. J'ai eu une phase dans ma vie de photographe un petit peu frustrante, parce qu'au début, comme il y a beaucoup de techniques, comme tu le dis, mes photographies étaient un peu des exploits techniques, et on voyait dans l'image qu'il y avait un exploit technique, alors que je voulais simplement montrer des belles photos des papillons que j'aime tant. Et à un moment donné, il se passe une bascule, c'est que quand on maîtrise bien la technique, on finit par l'oublier, parce que ça devient un moyen pour exprimer simplement la beauté de la nature. Je pense qu'il m'a fallu une quinzaine d'années pour vraiment être satisfait de mes photos. Merci beaucoup, Giselin, pour toutes ces explications. Et puis surtout, si vous avez envie de plonger dans ce monde magique des papillons, je peux vraiment vous recommander un livre que tu viens de sortir. Il porte un très beau nom qui s'appelle L'effet papillon, et c'est un livre qui est édité par la salamandre, qui sort ce printemps, dont on est hyper fier. Il y a des photos qui sont vraiment somptueuses, il y a des textes aussi passionnants de l'entomologiste Vincent Halbouy, et c'est un très très beau livre que vous pouvez commander, que vous pouvez vous offrir, ou offrir à vos proches, en cliquant sur le lien à la fin de cette vidéo. L'effet papillon. Et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine sur la minutenature.net. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, partagez cette vidéo, vos commentaires, vos petits pouces, et à la semaine prochaine ! A plus ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501